Alors, chaque année, depuis 14 ans, la radio-télévision belge organise une sorte de mini-revision de la chanson Wallonne avec des groupes et des chanteurs belges qui ressemblent étrangement à certaines bandes canadiens ou cajuns. Alors, jusqu'à présent, ce festival était retransmis par la radio via un théâtre de Wallonie. Mais voilà, comme cette culture semble bien ancrée et même reprendre un certain essor, la RTBF a décidé, cette année, de lui consacrer une grande émission sur sa troisième chaîne avec un concours de la chanson Wallonne auquel participent deux de nos amis de la première heure. Alors, Daniel Belfroy, on l'a vu le mois dernier, et puis Mimille et les Bribes Toubac, à qui nous avons consacré un reportage au mois de novembre, me semble-t-il, en direct de sa tanière de couvain. Alors, dimanche dernier, on a enregistré le faux direct de cette émission qui sera diffusé la semaine prochaine sur la troisième chaîne de la RTBF. Alors, il s'agit d'un reportage qui secoue et bouge, signé Edmé de Havé. Bon, Edmé, la Liégeoise, c'est toi. On est où ici ? Eh bien, ici, nous sommes près d'une dérivation de l'Ou, et ici, derrière, nous avons Médiacité. Et c'est quoi ça, Médiacité ? Eh bien, Médiacité, c'est un tout nouveau complexe qui date de octobre de l'Ou et qui a été construit sur le remplacement du Londo. Le Londo, autrefois, il y avait une gare, la gare du Londo. Et puis, il y avait également la fabrique des pneus en bleu vert, qui était bien connue en Belgique. Et c'était dans les années 70. Et puis, c'est tombé en désuétude et tout à fait laissé à l'abandon. Et c'est pourquoi ils ont décidé de faire Médiacité, de ranimer... Derrière moi, c'est l'Ou, enfin, la dérivation de l'Ou. Je parle à Edmé qui se trouve derrière la caméra. Et dans Médiacité, s'est installée la RTB. Pourquoi ? Parce qu'ils ont construit là-bas un studio. Extraordinaire, je crois que c'est 1300, 1200, 1300 m², avec un plafond qui se trouve à 15 mètres et qui leur permet en fait de recevoir plus de 500 personnes. Et c'est là qu'ils vont pouvoir faire maintenant de grandes émissions. Et parmi les grandes émissions prévues, pour la fin du mois notamment, il y aura le Grand Prix de la Chanson Wallonne, qui paraîtra sur RTB 3. Bon, c'est moins important que RTB 1 et 2, mais quand on parle de Chanson Wallonne, à la limite, ça peut se comprendre, on n'a plus maintenant le même nombre de téléspectateurs, sauf ceux d'Actu TV. Et on va aller, Edmé et moi, à l'intérieur, visiter les finalistes. Parce que parmi ces finalistes, il y en a deux qui sont des amis, et des amis de nos amis, mais pour lesquels on a déjà fait des émissions. Il y a Daniel Belfroix, qu'on a vu en long et en large, super sympa, au cours de l'émission du mois dernier. Et puis en décembre, on a fait tout un reportage sur Mimille et les Bributs de Tupac. C'est une expression qui veut dire les mendiants, ceux qui mendient toujours pour avoir un petit peu de tabac. Et Mimille, il est de couvain, et il est également parmi les finalistes. Ce concours de la Chanson Wallonne, il existe depuis plusieurs années ? Je crois que c'est le 14e. Waouh ! Donc, on va y aller, on va essayer de trouver où se trouve la STB dans cet immense complexe. Donc, voilà, on y va, courage ! Oui, moi je te suis. Pour l'instant, je te suis. J'interviens, mais c'est non. Trouver l'entrée, hein ? Ah, voilà, entrée, là. Ah, ici. Vas-y. C'est impressionnant, hein ? Et vous restez près du monitor. Je te suis, hein. Test des micros, s'il vous plaît. Jacques Yvan, merci comme ramain. Bon, à Astur, je vous propose d'y voir les portraits des candidats numéro 2, Deep Canyon. Nous n'avons rien de loin pour ce qu'après, à Louisiane, inconnue son rêve. Jusqu'à l'un du bactia sans un sou, la tête ou le pire mieux du baillou. Tiens-moi, on est bien, à l'un de 20 heures, ça m'attaque à la paillée, j'ai pas l'un d'eau. Retrouver vos coulardes, j'en plou, un petit point de moitié de maillou. La première, c'est comme devant l'écho, il faut que du Saint-Germain de Pré. J'ai fait la musique et les enfants, mais c'est Georges St-Germain qui a fait la traduction au mâlon. Et la seconde, c'est une chanson pour les enfants. J'ai fait la musique et les paroles aussi. C'est encore Georges St-Germain qui a fait la traduction. C'est encore Georges St-Germain qui a fait la traduction. C'est encore Georges St-Germain qui a fait la traduction. C'est encore Georges St-Germain qui a fait la traduction. C'est encore Georges St-Germain qui a fait la traduction. C'est encore Georges St-Germain qui a fait la traduction. où il allait, maintenant c'est le Wallon, nous point d'exclamation qui s'affirme avec des déclinaisons possibles pour le gommer, gommer nous, picard nous, lorsqu'on fait des missions dans la région de Tournai, dans la région de Monts. Est-ce que le Wallon ne disparaît pas ? Non, au contraire, le Wallon est bien présent. Depuis une cinquantaine d'années, on a tendance à dire pratiquement chaque année mais le Wallon est en train de disparaître et depuis 50 ans, il est toujours là avec la littérature wallonne qui est publiée régulièrement. Ce soir, c'est plus de 600 personnes dans un studio d'enregistrement pour une émission en Wallon. C'est un défi que nous avions relevé déjà l'année dernière. On a voulu recevoir 300 personnes à l'occasion de l'inauguration de ces nouvelles installations. Certains me disaient qu'ils n'y arrivent pas, 300 personnes me disaient que c'est impossible, on l'a fait, mais c'est à dire qu'on a mis la barre un petit peu plus, on l'a mis à 600 et en fait on a été overbookés jusqu'à 1130 personnes exactement et donc il y a eu pratiquement 500 personnes qui ont reçu à un coup. C'est à dire qu'il y a un petit peu plus, il y a un petit peu plus, il y a un petit peu plus, il y a un petit peu plus. c'est à dire qu'il y a un petit peu plus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501